Al Nguingai, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Comment s'est passée votre première expérience en conseil des ministres ? Je dirais que ma première expérience, c'était le premier conseil après la formation du gouvernement en 2012. J'étais à l'époque ministre de l'énergie et des mines. Disons que dans le premier conseil des mines, d'abord c'est une prise de contact parce que ce sera peut-être la première fois que certains ministres se rencontrent, très certainement, parce qu'ils ne sont pas tous d'abord ici de la même formation. Donc, ils n'étaient pas tout le temps ensemble. Donc, c'était d'abord une première prise de contact. Mais généralement, cette prise de contact entre personnes a lieu avant l'arrivée du président de la réplique qui est censée normalement arriver à 10 heures. Donc, ça veut dire que les ministres sont censés être en place 9h, 9h15, 9h30 ou plus tard. Non seulement, l'arrivée du président de la réplique qui est censée arriver avec le premier ministre parce qu'à chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, il y a d'abord une rencontre qui se tient au palais entre le président, son premier, c'est des fois le premier secrétaire général de la présidente de la réplique. Donc, c'est une réunion de prise de contact. Ici, il se trouve que les ministres n'ont pas encore tous fait leur passation de service. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore pris connaissance de leur quartier, de leur dossier. Normalement, si il y a le plus de contact, le président de la réplique pourra donner ses premières orientations ainsi que le premier ministre de ce qu'il attend de chacun des ministres en attendant que tout ceci soit notifié et formalisé. Si vous vous rappelez, le président Abdelayoua, dans 2000, quand il prenait contact avec ses ministres devant la télé, il donnait à chacun une feuille pour dire « Voici ce que j'attends de vous ». Le président Abdelayoua ne l'avait pas fait, mais nous l'avons indiqué en conseil des ministres. Ce qui attendait de nous, suivi également de ce que le premier ministre avait dit. Maintenant, pour cette fois-ci, on va voir très certainement que le président Diémaïa aujourd'hui prendra contact avec les ministres, fixera les orientations, dira ses attentes et suivi également de ce que le premier ministre attend de son gouvernement. Quelle est l'importance du conseil des ministres ? Le conseil des ministres est aujourd'hui dans un espace d'abord très solennel. C'est une réunion d'extrême importance. D'abord, il y a 30 personnes si toutefois les secrétaires d'État participent au conseil des ministres parce que là aussi, ce n'est pas une obligation, ça dépend simplement des orientations du président. Donc, il y a 30 plus, le premier ministre, ça fait 31 personnes. Le directeur du cabinet du président, le secrétaire général et le président. Donc, il y a 34 personnes autour de la table. Disons que 33 accompagnent le président de la République dans cette salle où on va prendre des décisions importantes pour les destinées du pays. Donc, c'est des réunions hebdomadaires qui se font, très importantes. C'est vrai que d'autres réunions également, je ne dirais pas aussi importantes, d'autres réunions importantes également se tiendront au palais voyeur, mais je pense que la réunion la plus importante, c'est quand le président et ses ministres pour discuter de les destinées du pays. Généralement, beaucoup de personnes qui guettent le communiqué hebdomadaire du conseil des ministres ne sont intéressées que par la rubrique nomination. Comment faut-il l'expliquer ? Non, je pense que ce n'est pas ce qui est plus important. D'autant plus que d'ailleurs, cette rubrique nomination, c'est juste une question de choix. Le président de la République n'est pas obligé d'abord de faire des nominations en conseil des ministres. C'est juste une coutume, déjà on l'habitude de le faire. Il n'est même pas obligé de faire la communication de ces nominations à l'issue du conseil des ministres. Ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés. Ils ne peuvent pas faire des nominations en conseil des ministres parce que c'est le président qui nombe, ce n'est pas le conseil des ministres qui nombe. Là, c'est important que les gens le sachent. En le faisant dans cette salle, il y associe simplement tous les ministres. Généralement, c'est une décision que le président prend. Il veut prendre la décision en dehors du conseil des ministres. Il y a beaucoup de nominations qui se passent hors conseil. Même les décrets qu'on signe ne sont pas tous soumis au conseil des ministres. Beaucoup de décrets sont signés, mais pas soumis au conseil des ministres. C'est une habitude qu'on a alors ? Voilà, on a juste l'habitude de le voir. Le président a déjà dans le dossier du conseil des ministres. Ce qui est plus important, c'est les décisions, les orientations, des fois les décrets. Donc, c'est peut-être ça. Il faut regarder des choses importantes dans la communication. Déjà, on voit dans la communication du président, où tout d'ailleurs n'est pas transcrit. On dit ce que le public est censé savoir, c'est les orientations, la communication du premier ministre et les communications des ministres. Les décrets de nomination, comme je dis, on peut les mettre, mais ils ne sont pas obligés. D'ailleurs, on ne met même pas toutes les nominations en conseil des ministres. Par exemple, quand j'étais ministre de l'Intérieur, et dans l'administration territoriale, puisqu'il y a beaucoup de nominations, des fois, quand ça contient un mouvement général, on ne met pas tout le monde. Alin Nguingai, la rédaction de Walfadjri, vous remercie. Merci beaucoup. Pour rappel, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur.